...Soulémane Kalefa Diallo, chef d'état-major général des forces armées, s'est écrasé hier matin à Charlesville, au Libéria. Un vol des Nations Unies est arrivé aujourd'hui à Conakry, à son bord, 11 cercueils renfermant les dépouilles de nos vaillances. La première dame de la République, accompagnée du premier ministre, chef du gouvernement, a pris part à la cérémonie emprunte d'émotion. Ali Badra Kondi. C'est aux environs de 12 heures que ce Boeing des Nations Unies s'est posé sur le tarnac de l'aviation militaire de Conakry. A son bord, les corps de nos compatriotes, victimes du crash d'avion survenu lundi à Marovia, la République sœur du Libéria. Ici, l'action est grande. Consternation et surtout larmes sont observées à l'accueil de ces héros nationaux. La première dame de la République, Hadja Djene Kondi, accompagnée par une forte délégation, composée des épouses des membres du gouvernement, prépare à cette cérémonie emprunte d'émotion. Je suis concerné. C'est triste. C'est une très grande perte pour les forces armées guinéennes, pour toute la nation guinéenne. Ce qui vient de se passer, au-delà même que l'homme vit pour disparaître après, j'appellerais ça une catastrophe. Vu la qualité de la composition de cette délégation qui était à bord de cet appareil, c'est une perte énorme. Nous avons également perdu notre ami, notre collègue, le commandant Mamadou Malal-Ghalo, qui fut un collaborateur à moi depuis 23 ans. Lui et moi avions été recrutés dans le Guinéenne le 1er janvier 1990. On a eu une formation commune de base dans la première région militaire de Kimia. Et après, nous avons été dispersés dans tous les corps d'armée et de sécurité. Le commandant Mamadou Malal n'était pas un frère. Il était un frère. Il nous a toujours respectés. C'était un promotionneur à mon mari. Mais il nous respectait tellement dans le service. Il nous rendait la vie facile qu'on n'arrive pas à dire quelque chose. Parce que même si on ne te donne rien, mais si on ne te respecte, ça vaut plus que tout. C'est pourquoi, commandant Mamadou Malal, on va le pleurer. La première dame de la République, Hadia Djene Kondé, en rendant hommage à ses illustres disparus, a rappelé les mérites de ses militaires avant de formuler des prières. On est en train de perdre ses vaillants fils, des fils, des frères qui ont servi la nation guinéenne. Aujourd'hui, toute la Guinée qui pleure, c'est une grande perte pour toute la nation. Nous allons prier à l'âle au tout puissant qui les pitié de leur âme et les accorde au paradis. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Cette forte mobilisation de la population des Conakry est le témoignage de leur compassion suite à ce drame, celui de leurs compatriotes en mission. Comme vous le savez, c'est la Guinée tout entière qui est affectée par cette tragédie. En témoignent les foules nombreuses de personnes massées le long de l'autoroute Fidel Castro pour saluer la mémoire de nos illustres disparus. Une forte délégation libérienne est venue accompagner les dépouilles. Les honneurs militaires ont été rendus à ses officiers et sous-officiers avant de les conduire à la morte de l'hôpital Ignasdine. La Guinée est en deuil. Depuis lundi 11 février, le drapeau national est en berne sur toute l'étendue du territoire dans nos représentations diplomatiques. Et les pays amis marquent leur solidité en ce moment de tragédie. 11 officiers et sous-officiers ont péri dans ce crash de l'avion militaire de Makkaza de fabrication Philippine à une centaine de kilomètres de Morovia. Ici, à la base nationale de l'aviation militaire, une forte mobilisation des forces de défense et de sécurité, des membres du gouvernement, des représentants des institutions républicaines et des familles des victimes pour accueillir les dépouilles mortelles. L'effort est vide. Quelle de la douleur, la compassion pour mes camarades, le choc pour l'armée mais aussi pour tout le peuple de Guinée. Il est 12h36 lorsque l'avion des Nations Unies se pose sur le tarmac de la base de l'aviation militaire. A son bord, les 11 cercueils et une forte délégation libérienne venus les accompagner. Ce sont les ministres des affaires étrangères, de la défense et de l'information, le chef d'état-major général des armées et 15 autres membres de l'avion libérienne. A la descente des cercueils, c'est la consternation. Toutes les forces armées, nous avons perdu vraiment des frères d'armes et distingués, respectés par leurs frères d'armes et qui sont respectueux des valeurs militaires. Souleymane Khalfayallo, sa délégation et l'équipage étaient des militaires vraiment de carrière qui ont commencé tout jeunes dans les forces d'armée. Il faut évoluer en respectant tout le processus. Il faut qu'on accepte la volonté de Dieu. C'est lui qui a voulu que ce drame arrive maintenant à la Guinée. Il faut qu'on l'accepte, même si c'est douloureux. Et qu'on puisse tirer l'essence du message qu'il nous envoie pour dire, j'ai repris tel et tel et tel, vous êtes capables d'être pour deux. Alors pourquoi ne pas vous donner la main pour pouvoir développer votre pays ? Des honneurs militaires ont été rendus aux illustres disparus, suivis d'une procession. Comme vous le constatez, les 11 corps sont arrivés à bord du vol des Nations Unies et de ce pas, ils seront transportés à l'hôpital Ignace Dine. Quant aux obsèques nationaux, ils feront l'objet d'un autre communiqué après les trois jours de deuil. Le président de la République, professeur Alpha Kondé, a reçu la délégation du gouvernement libérien, mandatée par la présidente Hélène Johnson-Charliffe. Cette délégation était venue accompagner les dépouilles mortelles des 11 officiers guinéens qui ont trouvé la mort en territoire libérien hier lundi suite au crash de leur avion. C'est une délégation du gouvernement libérien qui est venue accompagner les dépouilles mortelles des 11 militaires guinéens morts sur le territoire libérien suite au crash de leur avion. Elle est mandatée par la présidente libérienne Hélène Johnson-Charliffe auprès de son frère et ami, le professeur Alpha Kondé et de tous les peuples de Guinée en deuil. Une délégation conduite par le ministre libérien de la défense. J'ai été envoyé par la présidente de la République de Libérien pour transmettre à son excellence, le professeur Alpha Kondé. C'est une délégation profonde pour l'incident tragique qui s'est passé et qui s'est traversé ces jours guinéens. Tout le peuple libérien est consolidé sous cette période de deuil. Et en solidarité de la condolences, Madame la Présidente declared a day of mourning today as a national holiday in Liberia for this tragic loss. Madame la Présidente a déclaré aujourd'hui une journée de deuil national en la territoire libérienne. So, she has sent a 14-person delegation, including the Minister of Transport, the Chief of Staff, the Advisor to the President on Foreign Affairs, the Head of our Civil Aviation Authority, other high-ranking officials, to escort, and to show the deepest sympathy of the people of Liberia to the people of Guinea. We also came to the nation to also play a very important role in facilitating our being here today. Monsieur le Président de la République a demandé à monsieur le ministre Ladef de Liberia de transmettre ses remerciements à sa soeur, Madame la Présidente, et à la soeur, le Président de la République de Liberia. Et pour tous les efforts qu'il y a eu, et pour la célérité observée, afin de procéder au transfert de la dépôt immortel de nos hélices redistribuées. Monsieur le Président de la République a transmis ce message à Madame la Sœur Léph pour la grande décision qu'elle a prise aujourd'hui de décréter une journée de deuil national à l'instar de la Guinée. Ce lundi, 11 février 2013, restera à jamais marqué dans l'histoire de l'armée guinéenne, date très douloureuse. Des jours à venir, les braves disparus auront droit à des funérailles nationaux. L'avion transportant la délégation militaire guinéenne s'est écrasé à Charlesville dans la forêt libérienne. Au dire des premiers témoins, l'appareil se trouvait à environ 65 km de l'aéroport international de Moravia. Mahmoud Bari a traité les nouvelles de la chaîne Africa 24. Voilà ce qui reste de l'avion guinéen qui est écrasé ce lundi 11 février près de l'aéroport international de Moravia. L'appareil qui transportait six membres de la délégation conduite par le général de division Suleymane Kelefa Diallo, chef d'état-major général des armées et cinq membres d'équipage a fini son envol dans cette forêt qui se trouve à environ 65 km au sud de la capitale, Moravia. Dès l'annonce de la douloureuse et triste nouvelle, la présidente de Libéria, Mme Hélène Johnson-Sorlif, s'est rendue sur les lieux de crash. Elle a par ailleurs décrété lundi à la télévision publique libérienne une journée de deuil pour ce mardi 12 février 2013. Ce témoignage de cet habitant de la localité où il y a eu l'accident. Nous avons vu le feu à la queue de l'avion parce que c'est là que ça a commencé à brûler et les gens pleuraient, pleuraient, appelaient à l'aide. Mais à ce moment-là, nous ne pouvions rien faire parce que le feu était là et que nous n'avions pas l'équipement pour intervenir et leur venir en aide. La Croix-Rouge libérienne, aussitôt alertée, s'est rendue sur les lieux. Quand nous sommes arrivés ici, c'était une scène chaotique. Nous avons compris qu'il y avait une dizaine de personnes à bord de ce vol venus de la Guinée pour assister au programme militaire. Nous avons repêché à présent une dizaine de corps brûlés au centre médical Firestone. Nous avons pris un autre corps, ce qui en fait 11. Cet avion frappé du tricolore national a été remis aux forces armées guinéennes le 1er novembre 2011. C'était ici à Konak, à l'occasion du 53e anniversaire de l'armée guinéenne. Des officiers de l'armée nationale ont péri hier lundi dans un crash d'avion près de Moravia. Parmi les victimes, le chef d'état-major général des armées, Suleymane Kalefadjalo. Vendredi dernier, une délégation gouvernementale s'était rendue à Cancan, à bord de cet avion militaire. C'est le premier ministre, chef du gouvernement, qui avait conduit la délégation, suivait son témoignage. On ne peut rien contre la volonté de Dieu. Il était écrit que cette mort survienne aujourd'hui dans les circonstances que nous connaissons tous. en délégance la plus attristée, pour la perte de nos valeureux soldats. Je me rappelle que le vendredi passé, j'étais avec eux dans ce même avion. Et à un moment même, ils m'ont invité dans le cockpit de leur avion pour m'expliquer tous les systèmes. Ils étaient très enthousiastes, très confiants, et surtout à l'idée, leur seule demande, c'était qu'on leur permette de voler, de voler, de voler encore. Demandant qu'on leur permette de faire des vols commerciaux pour rentabiliser l'avion, parce que selon eux, un avion au sol, n'est-ce pas, difficile entretenu. Ils étaient très enthousiastes, on ne pouvait pas s'imaginer qu'aujourd'hui, ils auraient, n'est-ce pas, eu cet accident. Dieu en a précédé, a voulu ainsi. La mort est un destin à nul autre pareil. Alors, quelqu'un a dit, notre auteur, que la cruelle qu'elle est, elle surprend tout le monde. Donc, nous tenons donc à présenter à vous, à tous vos collaborateurs, nos condoléances les plus attristés. Au rassemblement général ce matin au bataillon spécial de Conakry, le ministre délégué à la Défense nationale, Maître Abdoul Kabel et Kamara, était venu annoncer officiellement à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, le drame survenu hier à Moravia et qui a coûté la vie à 11 voyants soldats. La délégation était en mission pour prendre part à des festivités militaires au Libéria. Reportage, Sergent Lamine Sanakamara. Très tôt ce matin, les grandes unités des forces de défense et de sécurité de la capitale ont rallié le bataillon spécial de Conakry pour ce rassemblement général où tristesse et concernation se lisaient sur tous les visages. Il s'agit d'informer officiellement l'ensemble des corps constitués et l'armée en général. Du crash d'avion survenu hier lundi à 7h du matin à Monrovia. Un accident qui a coûté la vie à certains de nos braves soldats dont le chef d'état-maison général des armées. D'abord 7 minutes de silence en la mémoire des illustres disparus. Hier à 7h30 sur le territoire libérien, plus précisément à quelques kilomètres de l'aéroport de Marovia, l'avion transportant nos frères, composant la délégation guinéenne pour assister à l'anniversaire de l'armée libérienne, a fait un accident. Vous connaissez la suite. C'est une preuve divine. On a perdu 11 de nos frères, de nos vaillants et illustres frères d'armes. A leur tête, le général de division, chef d'état-major général des armées, Suleymane Kelfa Diallo. Nous sommes ici réunis ce matin pour exprimer une pensée à la mémoire de ces illustres disparus. Au nom du président de la République et du premier ministre, chef du gouvernement, Maître Abdoul Kabel et Kamara a présenté les condoléances à l'armée guinéenne et au peuple de Guinée. Vous vous souviendrez de l'effort fourni par les forces armées guinéennes pendant les moments difficiles au Libéria. Et c'est en reconnaissance de ce mérite que nos frères du Libéria ont invité notre général à assister à cette cérémonie. Il était invité également les autres chefs d'état-major généraux des forces armées de la CDAO. Les autorités militaires et le gouvernement sont à pied d'oeuvre pour organiser les funérailles des compagnons d'armes arrachés à notre affection. A noter que la date des cérémonies funèbres nous sera ultérieurement communiquée. Et puis, nous recevons sur ce plateau Ansouman Touman et Kamara. Il est le rédacteur en chef du journal télévisé pour nous livrer le contenu d'un communiqué qui vient de nous parvenir. Communiqué du ministère de la Défense nationale. Suite au tragique accident d'avion survenu le lundi 11 février 2013 à Monorovia ayant coûté la vie au général de division Suleymane Kelefa Diallo chef d'état-major général des armées. Au colonel Mamadou Seloudalen Diallo au colonel Sanoussi Kamara lieutenant-colonel Moustapha Sangaré lieutenant-colonel Souriba Diawara lieutenant-colonel Mohamed Koumbassa tous membres de l'équipage au lieutenant-colonel Mamoudou Koundé commandant Abdurrahman Kaba commandant Mamadou Malal Diallo capitaine Abdurrahman Koundé et ajidant Aboubakar Mabinti Bangoura membres de la délégation Le ministre délégué à la défense nationale informe membres du gouvernement les membres des institutions républicaines les pays frères et amis les membres du corps diplomatique et consulaire les représentants des institutions internationales les honorables membres des confessions les forces de défense et de sécurité les familles d'Auré et le peuple de Guinée que les cérémonies funéraires des illustres disparus auront lieu le mercredi 13 février 2013 à l'esplanade du Palais du Peuple sous la haute autorité de son excellence Monsieur le Président de la République conformément au programme ci-après 9h00 décor à l'hôpital Ignasdine 10h exposition décor à l'esplanade du Palais du Peuple 10h30 lecture des oraisons funèbres 11h30 témoignages 12h45 intervention du ministre à la défense 12h adresse de son excellence Monsieur le Président de la République 12h15 décoration 12h40 recueillement 13h départ pour la grande mosquée faïsale 14h30 inhumation au cimetière de Cameroun par la même occasion le ministre de la défense nationale adresse ses sincères condoléances aux familles éplorées aux forces de défense et de sécurité au peuple de Guinée et prie Dieu que leur âme repose en paix Amine qu'on a crié le 12 février 2016 le ministre délégué Maître Abdoul Kabelé Kamara et puis la Séni très touchée par ce crash d'avion qui a endeuillé le peuple de Guinée présente ses condoléances et exprime sa compassion aux familles et au peuple de Guinée on suit le président de la Séni au micro de Seydou Diallo chers compatriotes nous avons appris avec stupéfaction l'accident qui a frappé hier notre vaillante armée dans cette douloureuse circonstance qui afflige notre pays notre armée nationale et notre peuple tout le monde par ma voix les commissaires de la Séni et son personnel d'appui adressent leurs sincères condoléances aux familles à l'armée nationale et au peuple de Guinée que l'âme de nos illustres disparus repose en paix que cette communion soit l'occasion pour nous de consolider la paix et l'entente dans notre pays je vous remercie suite à la tragique disparition des membres de la délégation militaire qui se rendait au Libéria la coalition citoyenne a fait également une déclaration dans laquelle elle prit des condoléances aux familles des victimes au gouvernement à l'armée et à l'ensemble de la population guinéenne les propos sont recueillis par Francis Kouni suite à l'accident tragique qui a pris la vie à des officiers supérieurs de notre vaillante armée nationale et qui a endeuillé le peuple de Guinée la coalition citoyenne présente ses condoléances les plus attristées aux familles épleurées aux forces armées nationales aux peuples au gouvernement et au président de la République chef des armées la coalition citoyenne se souviendra toujours du soutien du général Kelefa Diallo qui avait mis à sa disposition le génie militaire pour puer vigoureusement l'action d'assainissement de la ville de Conakry qu'elle avait initiée il y a seulement cinq mois que l'âme des illustres disparus repose en paix et que la terre de Guinée qu'ils ont tant aimée et servie leur soit légère Amen La coalition citoyenne Mesdames et Messieurs c'est la fin de cette édition spéciale merci à vous de l'avoir suivi bonne soirée sur la télévision nationale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501